Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du micro Urban Family. Le micro Urban Family c'est un produit 3 en 1, c'est un cuiseur vapeur, cuiseur à grains et cuiseur à riz. En fait vous allez pouvoir faire des plats sains, équilibrés et complets, le tout au micro-ondes. Alors il est composé de plusieurs éléments. Vous avez tout d'abord la base. Alors dans la base vous avez des petits dessins qui sont indiqués, hop, juste ici, voilà. Donc ça va vous indiquer le niveau maximum que vous pouvez mettre de pâtes, de riz ou d'eau lors de la cuisson vapeur. Si vous faites des pâtes, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est pâtes courtes, donc les pâtes, les fusulis, les peines, les coquillettes. Mais par contre tout ce qui est spaghetti et linguine ça ne fonctionnera pas. Mais vous pouvez mettre les tagliatelle en boule, ça il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Donc vous mettez vos pâtes, vous ajoutez de l'eau au même niveau que vos pâtes. Et vous allez pouvoir, puis vous mettez du sel ou un petit cube de bouillon. Et vous ajoutez 5 minutes de cuisson par rapport à ce qui est indiqué sur votre paquet. Et ce sera toujours une cuisson à 900 watts. Une fois que c'est fait, vous attendez 5 minutes et ensuite vous allez pouvoir les égoutter. Vous pouvez utiliser la passoire juste ici, hop, pour égoutter vos pâtes. Et après vous pouvez vous servir de la base comme plat de service. Et si vous ne mangez pas tout de suite, vous pouvez laisser un petit peu, hop, donc ça c'est le couvercle pour la cuisson vapeur. Vous laissez un petit peu dessus comme ça, si vous avez le temps, elles ne refroidiront pas trop. Ensuite vous allez pouvoir ajouter ces parties-ci. Donc la petite partie blanche ainsi que le couvercle. Et dans ce cas, vous allez transformer en cuiseur à grains. Donc vous allez pouvoir faire de la semoule, du riz, du boulgour, du quinoa, de la polenta, de l'ébli. Enfin voilà, vous allez vraiment pouvoir faire cuire énormément de choses. Moi ça va faire un an et demi que je l'utilise. Et je trouve que du coup, enfin moi je repasserai à la casserole pour rien au monde. Je mets dedans au micro-ondes, je ne dois pas surveiller, ça ne déborde pas, ça ne colle pas. Il n'y en a pas partout, je ne dois pas retourner nettoyer. Donc c'est vraiment nickel. Alors, il est composé de la petite partie blanche. Donc ça c'est le couvercle anti-débordement et ça va récupérer l'écume et la mousse. Vous allez pouvoir cuire jusqu'à 500 g de riz. Donc quand vous faites une grosse quantité, vous avez plus de chance entre guillemets que ça déborde. Donc du coup, ça va déborder, on va dire, juste dans la petite partie juste ici. Et si ça risque encore de plus déborder, vous avez encore le couvercle avec un petit renforcement juste ici qui va récupérer l'eau qui va sortir et ça va rester bien dedans. Une fois qu'il est dedans, en fait, vous avez les petits trous juste là qui vont faire repasser l'eau, qui repassera ici et qui retombera dans le fond du récipient. Comme ça, vous êtes certains de ne pas avoir de débordement et franchement, c'est vraiment nickel. Pour les quantités, on dit toujours qu'en fait, c'est une dose de riz pour deux doses d'eau. Donc vous prenez exactement un verre ou une portion, enfin ce que vous voulez, une dose de riz pour deux doses d'eau. Pour tout ce qui est quinoa, quinoa, la semoule et ce genre de choses-là, ce sera une dose de semoule ou de quinoa pour une dose d'eau. Donc voilà pour le cuisard. Vous avez la cuisson vapeur. Alors la cuisson vapeur, vous aurez besoin de la base. Vous allez mettre 400 ml d'eau. Donc les 400 ml, ça correspond juste ici. Alors vous mettez toujours 400 ml d'eau parce que si vous ne mettez pas d'eau, ça ne vous n'aurait pas la fonction vapeur. Et vous allez abîmer votre produit. Vous avez également deux passoires. Alors la passoire inférieure qui va vous permettre de cuire des grandes quantités ou des choses qui vont mettre plus de temps à cuire. Donc celle-ci. Vous avez la grande passoire et vous avez la plus petite passoire. Donc ce sera pour des petites quantités ou des choses qui vont cuire rapidement que vous vous avez posé dessus. Et vous aurez le couvercle que vous rajoutez ici. Et de cette manière, vous aurez la fonction vapeur. Donc ce sera vraiment parfait pour les personnes qui font attention à leur ligne. Ou qui simplement, si vous aimez, vous avez envie de manger plus sainement. Vous n'aurez pas besoin de matière grasse. Et du coup, vous aurez vraiment des plats. Vous allez pouvoir garder toute leur saveur. Parce que vous aurez beaucoup plus de saveur en fait avec la fonction vapeur. qu'en cuisant vos plats dans de l'eau bouillante pour vos légumes. Vos haricots, par exemple, vont vraiment garder une belle couleur verte. Ils vont vraiment être bien colo. Ils vont garder des belles couleurs. Donc tout ce qui est les légumes, les pommes de terre. Vous allez pouvoir également mettre, par exemple, sur la petite partie, des crustacés ou des petites viandes blanches. Donc du poulet, des dintes, de la dinte, etc. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre ? Non, je pense que je vous ai tout dit. Oui, voilà. Donc ce sera vraiment, vous allez faire des repas complets. Vous allez pouvoir cuire en une fois. Alors, vous avez également un livre qui est disponible en digital. Donc le livre est vraiment très pratique quand vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser. Et qui va vous donner vraiment plein, plein, plein d'idées de recettes. Alors, il est en digital. Moi, je l'ai encore en version papier. Donc en fait, c'est celui-ci. Donc je vous mettrai le lien juste au-dessus avec la vidéo. Comme ça, vous pourrez feuilleter le livre. Et dans le livre, vous allez pouvoir retrouver toutes les explications sur le micro-urban family. Vous avez également un petit tableau juste ici qui va vous indiquer en fonction de si vous faites une cuisson à grains, une cuisson vapeur, etc. Avec quelle partie vous allez avoir besoin pour arriver, pour faire ce que vous voulez. Et bien évidemment, vous allez avoir plein, plein, plein de recettes à faire. Alors, celle-là, ne me demandez pas de la prononcer. C'est conchiglioni surprise. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. C'est des pâtes farcées au saumon avec des légumes. Enfin, j'ai pris tout ce qu'il me fallait. Il faut absolument que je teste cette recette parce que celle-là, je ne l'ai pas encore testée. Et elle a l'air vraiment délicieuse. Vous allez pouvoir faire des moules parce que vous allez pouvoir faire jusqu'à 1 kg de moules. Et vous garderez à chaque fois tous les arômes qui vont bien rester. Voilà, donc je pense que vous allez pouvoir faire aussi des desserts. Il y a des petits desserts à la fin. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai et je vous dis bonne journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501